Bienvenue dans l'invité du jour, une interview au cœur de l'actualité africaine. L'actualité du continent, c'est bien entendu la présidentielle qui se profile à l'horizon du paysage politique gabonais. Plusieurs candidats, dont le président sortant, Ali Bongo Andimba, sont en lice. Pourtant le climat est loin d'être apaisé. Pourquoi ? Élément de réponse avec notre invité sur ce plateau, M. Georges Mpaga, président du réseau des organisations libres de la Société Civile pour la Bonne Gouvernance au Gabon et défenseur des droits de l'homme. M. Mpaga, bonjour. Bonjour madame. Soyez le bienvenu sur Africa 24. Je vous en prie, c'est un plaisir. Alors défenseur des droits de l'homme, comment se porte le respect des droits de l'homme selon vous au Gabon ? Le respect des droits de l'homme, je veux dire, la situation générale des droits de l'homme tend à une aggravation, à une dégradation avancée. Il s'avère que le Gabon est traversé aujourd'hui par une répression à caractère politique, policière, d'un régime qui emprisonne principalement les acteurs de la société civile qui contestent, bien sûr, les conditions d'organisation des élections au Gabon. Il s'avère qu'il y a des arrestations massives suivies de procès expéditifs du jamais vu dans l'histoire du Gabon, de telles pratiques dignes d'un autre âge. Vous contestez donc tout le système juridique même du Gabon ? Nous contestons les dérives de ce régime, la dérive dictatoriale de Béché Ali Bongo. Sa volonté a muséné toute forme d'expression démocratique et surtout la prise en otage de l'institution judiciaire, la militarisation du régime. Vous parlez, M. Paga, de muselage. Pourtant, l'opposition défile régulièrement. Elle semble relativement libre. Pour un exemple, c'est la dernière manifestation qui s'est quand même tenue, même s'il a été dispersé ce samedi à Libreville. Il s'agissait d'ailleurs pour l'opposition de faire une démonstration de force pour montrer qu'elle peut se mobiliser. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un élément de provocation ? Il n'y a pas un élément de provocation. Vous savez, les marches relèvent, si vous voulez, de l'exercice des droits civils et politiques constitutionnellement reconnus et consacrés. Vous savez, le Gabon aussi a ratifié en 1983 le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui est, si vous voulez, la norme internationale qui consacre les libertés fondamentales. Donc, pour une marche au Gabon, il ne relève pas du ministère de l'Intérieur de donner une quelconque autorisation. On informe tout simplement au ministère de l'Intérieur qui a l'obligation de faire escorter la dite marche. C'est la procédure qui a été accomplie par les leaders politiques de l'opposition et de la société civile qui ont manifesté samedi dernier. – Monsieur Mpaga, vous êtes actuellement en France, pour notamment des plaidoyers auprès des autorités françaises. Pourquoi cette démarche ici en France, alors que c'est vraiment des sujets qui touchent les Gabonais ? Pourquoi, à la limite, ne pas vous référer à des États voisins africains ? – Ça dépend de l'état de la démocratie dans ces pays. Vous savez, la France et le Gabon ont une histoire commune, une histoire si particulière que la France a une influence importante considérable dans notre pays. – Mais est-ce que c'est une influence positive ? Est-ce que c'est vraiment un pays auquel il faut se référer à la France d'après vous ? – Je me dis tout simplement que notre mission de des plaidoyers consiste à informer, à alerter l'opinion publique internationale et européenne. Vous savez, l'Union européenne a pris des engagements par rapport au processus électoral au Gabon. Mais il s'avère aujourd'hui que ce processus déraille à cause de l'entêtement et de la volonté d'Ali Bongo à conserver coûte qu'est coûte le pouvoir. M. Ali Bongo a produit plusieurs actes de décence. Donc il est devant la loi, c'est un faussaire. – En tout cas, c'est une candidature qui a été validée. – Non, c'est une candidature qui n'a pas été validée par une cour constitutionnelle normale. – Finalement, est-ce que vous remettez en doute l'objectivité de la commission électorale, de la cour constitutionnelle ? – Ce sont des deux institutions fantoches, dirigées par des parents, des amis de M. Ali Bongo. Mme Marie Madere Mbourantoro, elle est la belle-mère de M. Ali Bongo, ex-femme du défunt président Omar Bongo-Ondimba, avec qui il a eu deux enfants. Donc elle a un conflit d'intérêt, une situation de conflit d'intérêt. Cette cour constitutionnelle ne peut pas dire le doigt, est de notre point de vue disqualifiée pour prétendre, n'est-ce pas, être juge dans cette affaire. Elle est juge et partait dans une situation de conflit d'intérêt. Donc nous la recusons totalement, nous rejetons les décisions de cette cour constitutionnelle. – M. Paga, vous êtes ouvertement proche du candidat Jean Ping, l'un des 18 candidats en face d'Ali Bongo qui le challenge. Est-ce que le rôle de la société civile, est-ce que le rôle d'une personnalité telle que vous-même n'est pas justement de rester neutre et d'apporter des propositions à l'ensemble des candidats ou des acteurs politiques ? – Je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis un acteur de la société civile, un leader d'opinion qui travaille pour la vulgarisation des principes démocratiques. Mon objectif et tout le plaidoyer que je mène depuis plusieurs semaines, notamment en faveur de la crédibilité de ce processus, repose sur le caractère neutre de la société civile. La société civile réclame fondamentalement, si vous voulez, une transparence totale de cette élection qui passe nécessairement par son implication en amont et en avant du processus. Il s'agit aussi de l'unité de l'officier électoral, mais dire que je suis proche de M. Ping relève de l'amalgame. – Mais vous l'avez pourtant officiellement soutenu ? – Je suis proche des acteurs qui font de la promotion de la démocratie. – Vous vous êtes officiellement prononcé en faveur de ce candidat plutôt que des autres. – Non, je ne pense pas que si nous soyons M. Ping, je suis contre un système incarné par M. Ali Bongo qui est le prolongement d'un système qui a pauvri le Gabon depuis 50 ans. – Voilà, vous parlez de mauvaise gouvernance, d'ailleurs on en revient, ou plutôt on va aborder cette question de la fameuse plainte que votre réseau veut déposer auprès du tribunal de Paris. Vous contestez des actes de mauvaise gouvernance ? – Bien sûr, vous savez, le mandat de M. Ali Bongo a été caractérisé par les scandales financiers. L'un de ces scandales les plus emblématiques actuellement, c'est le scandale de la microfinance bâtisseur des richesses. Une pseudo-microfinance qui a été mise en place et qui a permis de spolier plus de 30 000 Gabonais au mépris des lois de la République. Cette entreprise, gérée par un pseudo-pasteur Yves David Mapakou, a opéré en toute illégalité au vu aussi des autorités. – Et donc c'est vraiment l'objet de la plainte que vous avez déposée ? – La plainte, elle est déposée au Gabon et en France, parce que la France est un état de droit. La France a signé la Convention des Nations Unies contre la corruption. La justice gabonaise étant inféodée au régime, étant incapable d'instruire cette affaire, nous avons jugé au nom de la compétence universelle des tribunaux français, du fait que le Gabon et la France sont états partis de la Convention des Nations Unies contre la corruption, de poursuivre l'État gabonais et le criminel financier, M. Yves David Mapakou, devant les tribunaux, les juridictions françaises compétentes, avec l'appui des avocats internationaux et des organismes spécialisés en matière de lutte contre la criminalité financière. – M. Pagam, merci d'avoir répondu à nos questions. – Je vous en prie, madame. – Merci à vous de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants la suite de nos programmes. – Sous-titrage ST' 501